Bonjour les amis, bienvenue dans la septième et dernière partie de notre série pour éveiller votre feu sacré et activer votre puissance intérieure. Et nous allons terminer par un principe important, un principe que vous devez absolument prendre en compte si vous ne voulez pas que cet éveil de cette puissance intérieure devienne laborieux, difficile. Ce qui fait qu'on se met à forcer, que ça devient pénible et que finalement c'est pour ça que nous renonçons à réveiller ce feu sacré. Donc qu'est-ce qui fait que nous n'éveillons pas notre feu sacré ? Quel est un des principaux obstacles ? C'est que l'environnement n'est pas adéquat, n'est pas réceptif. Éveiller son feu sacré c'est comme une nouvelle naissance. Il est important quelque part que pour cette nouvelle naissance à soi-même, que l'environnement soit comme un cocon, qu'il soit soutenant. Donc si l'environnement n'est pas approprié, ce feu sacré, cette puissance intérieure, elle va rester justement confinée en nous, en attendant le bon moment, le bon lieu et les bonnes conditions. Donc l'idée c'est de trouver un environnement propice. Donc la clé c'est de se créer, en fait, de favoriser un environnement qui soutienne les conditions d'émergence de ce feu sacré. Et donc là, dans cette septième et dernière partie, nous allons voir comment vous co-créez cet environnement. Parce que la difficulté de cette étape, c'est qu'on a l'impression que finalement cet environnement, on le subit, on ne le choisit pas. On vit à un certain endroit, on vit dans un certain lieu, avec certaines personnes, dans certaines conditions, et donc on a très peu de marge. Qu'est-ce qui fait que notre feu intérieur ne s'active pas ? C'est que nous sommes quelque part tout le temps pris par autre chose, ce qui fait que notre énergie, elle n'a pas d'espace. Donc quelque part, si nous voulons que ce feu sacré se réveille, nous avons besoin d'être dans un environnement qui nous laisse des places de disponibilité, qui aient suffisamment d'espace. C'est un petit peu comme un feu. Si vous voulez que ce feu sacré s'allume, il a besoin d'air et donc d'espace. Donc quelque part, si vous êtes tout le temps pris par des activités, tout le temps sollicité, tout le temps en réaction, tout le temps en mode stress, il n'y a aucune chance que ce feu sacré puisse émerger ou qu'il puisse émerger d'une manière paisible. Donc la première chose à voir, c'est est-ce que j'ai de l'espace, est-ce que j'ai de la disponibilité, est-ce que j'ai des moments où je n'ai rien à faire, où je ne suis pas toujours dans ma liste des tâches, dans la liste des choses qu'il faut que je fasse, que je ne fasse pas. Donc même si vous ne pouvez pas tout changer, même s'il y a des moments où vous avez par exemple un travail, un nombre d'obligations, entre guillemets, que vous avez choisi, mais qui sont quand même des obligations sur un certain plan, veillez à maintenir dans votre temps un espace suffisant où vous n'avez rien à faire, où vous pourrez donc être disponible pour vous-même. Donc ce sont ces temps-là qui sont importants. Donc un environnement soutenant, c'est un environnement qui a de l'espace. C'est aussi un environnement qui vous permet aussi, mais qui à un moment ne va pas vous solliciter pour que vous puissiez vous reposer en vous-même, et donc accomplir ces premières étapes, et qui vous laisse donc cette disponibilité. Donc qui ne va pas vous stresser, ah oui mais tu dois faire ci, ah mais oui tu dois faire ça, et là c'est pas possible parce que dès qu'à nouveau ce mécanisme, c'est comme un hamster qui tourne dans sa cage, s'active, il n'y a plus aucune puissance, plus aucune émergence possible. Donc des moments où on n'a rien à faire, où il y a du calme, où il y a la tranquillité, où il y a de disponibilité, où il y a des possibilités de se reposer, et des possibilités même de s'ennuyer. S'ennuyer ça veut dire quelque part, il va voir émerger autre chose que ce qui est habituel. Une autre facette, donc en plus de l'espace et du repos, qui sont les deux premiers aspects de repos, c'est un environnement aussi qui est inspirant, un environnement qui vous ressource, donc qui ne vous ressource pas que par le repos, mais qui vous fournisse des sources d'inspiration. Donc par exemple, quand on va tout le temps regarder son téléphone portable, ou son ordinateur, ou les réseaux sociaux, ou alors la télé, ça ça nous met en mode stress, et en général, ce ne sont pas des sources d'inspiration, mais des sources de distraction, des sources de consommation. Donc repérez ce qui vous inspire, ce qui vous nourrit de l'intérieur, ce qui appelle justement cette force, mais c'est par l'inspiration quelque part qu'il y a l'appel de cette force, et quand vous ça va sentir, oui, là c'est prêt, cet environnement est prêt à accueillir ce que je suis vraiment. Donc pour ça, vous avez le choix, à chaque fois que vous êtes effectivement sur vos téléphones portables, sur vos ordinateurs, par toutes ces sollicitations diverses, l'idée c'est de choisir, mais justement, d'en faire des expériences, soit inspirantes, en choisissant vos contenus, parce qu'on ne peut pas éveiller sa puissance intérieure en étant un simple consommateur, ni en étant le travailleur stressé, donc ça, on laisse ces rôles-là, mais en choisissant des contenus inspirés, et s'il n'y a pas de contenu inspiré, en acceptant l'autre facette, qui est de ne rien faire, je mets l'espace. Donc vous comprenez la dynamique, c'est soit il y a quelque chose qui m'inspire, quelque chose de beau, quelque chose de bon, quelque chose de vrai, quelque chose qui répond à cet appel intérieur, et c'est à vous de le choisir, soit j'accepte qu'il n'y ait rien du tout, ce qui va permettre quelque part, que ça émerge d'une autre manière. Et ça veut dire que par exemple, à l'intérieur de votre maison, c'est quand même vous qui le contrôlez en partie, donc vous pouvez choisir qu'il y ait justement des choses belles qui sont chez vous, des choses qui sont bonnes, des choses qui vous sentez, qui vous mettent dans votre belle énergie. Donc en fait, il va y avoir des résonances avec des pièces, avec des objets, et c'est ça, c'est tout l'art de la créativité. Il y a des fois, il y a des personnes, elles passent des années justement à s'aménager à un environnement, et puis quand, par exemple après un déménagement, elles sont dans un beau lieu, et là, une fois qu'elles se sont posées, c'est là où leur puissance va pouvoir émerger, parce qu'enfin, elles vont avoir l'espace, le lieu qui les soutient, où cette puissance va émerger. Un autre facteur de cet environnement, c'est évidemment, c'est la nature, c'est d'être proche des arbres, des plantes, des animaux, du soleil, de la terre, du vent en fait, de marcher pieds nus. Donc ça, on l'a un petit peu évoqué dans les autres vidéos, mais c'est aussi important, mais justement, plus vous êtes proche d'un environnement naturel, plutôt que d'un environnement enfermé, confiné, non aéré, ça évidemment, ça perturbe l'émergence de ce feu sacré. Donc, passez du temps dans la nature, mais passez du temps avec du vivant, plutôt qu'avec des choses artificielles, et ça va fortement soutenir votre élan intérieur. Il y a une autre source d'inspiration qui est avec qui vous passez du temps. Si vous avez justement ces amis, ces vrais amis, ces amis spirituels, ces amis de cœur, ces amis avec lesquels vous partagez vos passions, votre enthousiasme, avec lequel vous partagez des valeurs communes, c'est quelque chose qui est très porteur. Donc, un bon environnement, c'est un bon entourage, c'est des gens que vous pouvez serrer dans vos bras, avec qui vous pouvez partager ce que vous vivez de réellement important, et notez bien que si actuellement vous vous sentez seul, et que ce qui est essentiel pour vous, vous ne pouvez pas le partager, c'est effectivement un handicap. Donc, à vous de vous faire des amis, mais d'avoir des proches avec lesquels vous pouvez partager, échanger, co-créer ensemble, c'est un des facteurs les plus importants. Et bien entendu, là moi, j'ai parlé d'internet, mais ceci toutes les sources, donc le fait de lire un bon livre, de toute expérience en fait quelque part, où vous sentez, vous êtes nourri de l'intérieur, va dans ce sens-là. Donc ça c'est aussi, ça c'est vous connaître, c'est voir comment vous fonctionnez, pour vous faire un environnement le plus possible sur mesure. Alors, il n'y a pas besoin qu'il soit parfait, mais ménagez-vous des plages, même si vous ne pouvez pas tout contrôler, sachez au moins que plusieurs fois dans la semaine, et dans l'idéal de tous les jours, vous avez des moments où vous allez vous ressourcer, et vous allez avoir un environnement qui va aller dans votre sens. Parce que si vous êtes en train de vous battre contre un environnement, et que si l'environnement, et les autres, et votre travail, et vos activités, sont vues comme des obstacles, et bien votre puissance, et votre feu sacré, va rester à l'intérieur, le temps que vous trouviez, un environnement où il y a suffisamment d'espace, pour que cet éveil de la Kundalini, la puissance intérieure, il puisse émerger. Donc si vous voulez libérer votre potentiel, faites la place, laissez de l'inspiration, laissez aussi du repos, et du vide, et cette puissance intérieure, elle va pouvoir émerger naturellement. C'est un petit peu comme une graine en fait. Mais quand la graine, elle est dans un sol qui n'est pas prête, mais est-ce qu'elle pousse ? Et bien elle reste en dormance, et au moment où on commence à y avoir le bon sol, de l'eau, etc. Et bien là, la plante, elle pousse. Et bien nous, c'est pareil. Donc quelque part, il y a des tas de personnes, si elles étaient juste dans un moment un peu plus adéquat, et bien leur puissance intérieure va émerger. Donc respectez-vous, aimez-vous, et laissez émerger votre feu sacré, et pour cela, utilisez le pouvoir de l'environnement. Sentez-vous soutenu par l'environnement, par la nature, par vos amis, par la musique, par tout ce qui est beau, par un coucher de soleil, par tout ce qui vous plaît, et qui vous fait vibrer. Et c'est ainsi que se termine cette septième et dernière étape pour les autres feux sacrés. Donc moi, ce que j'attends, c'est vos questions, vos partages, qu'est-ce que ça vous inspire, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en œuvre, et est-ce que vous voulez d'autres types de conseils, ou de pratiques pour co-créer quelque part, pour mettre à votre image tout ce qui vous entoure. Dites-moi comment vous voulez faire, partagez ci-dessous. Donc on se retrouve bientôt dans d'autres vidéos, sur d'autres thèmes complémentaires. restez à l'écoute, et faites-vous confiance pour avancer sur ce chemin de l'éveil de la conscience, sur ce que vous êtes véritablement, amour, présence, vérité. Soyez libre, soyez heureux, soyez créateur. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada